Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 juin au 3 juillet. On va aller regarder signe par signe les énergies qui peuvent se présenter pour vous. Alors je réitère cette formule signe par signe, n'hésitez pas vraiment dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez, à liker si ça vous plaît. Ces contenus, je vous le rappelle, ils sont pour vous, donc vraiment c'est appréciable pour moi d'avoir votre retour, d'avoir vos échanges, toujours dans la bienveillance bien sûr s'il vous plaît, mais voilà, c'est intéressant pour moi de savoir si cette formule signe par signe vous plaît plus que la formule tirage hebdo générale. En tout cas voilà, j'attends vos retours sur ce point, on va utiliser pour cette semaine l'oracle de la triade pour voir vos points forts, vos points faibles, le conseil qu'on peut vous donner pour cette semaine et puis vers quoi vous vous orientez et on prendra trois cartes également de la métiste love pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Voilà pour le préambule, gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tous, vous ne prenez uniquement que si ça vous parle, allez voir signe ascendant, signe lunaire, si vous vous retrouvez mieux dans ces énergies, je vous laisse vraiment utiliser votre intuition aussi pour pouvoir vous imprégner de ces tirages et savoir s'ils vous correspondent. Voilà, très belle semaine à tous, on commence avec le signe des cancers. C'est parti pour vous les cancers, on va regarder cette semaine ce que les énergies vous réservent. Point fort, point faible, le conseil, l'issue, une synthèse. Alors, en point fort, vous avez pour cette semaine les cancers, la carte de la mort. Alors c'est très bien d'avoir cette carte en point favorable parce que ça veut dire qu'il y a une transition, il y a un changement, il y a une évolution que vous êtes en train de vivre sur cette semaine qui va vous apporter une transformation. Vous allez avoir la capacité peut-être sur cette semaine à faire le deuil symboliquement de certaines situations, de certaines croyances, de certaines relations. Avec la mort, on laisse quelque chose derrière soi, bien évidemment, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, pour pouvoir accueillir la renaissance, bien sûr. Donc ça peut être des énergies vraiment de fin, c'est-à-dire que vous en terminez avec une étape importante pour vous et le fait d'en terminer avec cette étape, eh bien ça va vous apporter justement les changements que vous attendiez, d'autant plus que vous avez ici la carte de l'alpha en dos de deck. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ pour vous, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous et la possibilité de faire un peu table rase du passé, d'opérer un changement radical ici dans vos énergies. Alors, ce qui peut vous mettre un petit peu en difficulté avec la carte de la méditation ici, ça peut être le fait que vous ayez du mal à y voir clair dans votre esprit, le fait que votre réflexion puisse être un petit peu perturbée, que vous soyez en proie aux doutes, aux questionnements, que vous ayez du mal à prendre du recul, que vous ayez du mal à savoir exactement ce qui est bon pour vous, à trouver les réponses de manière intuitive. C'est ce qu'on vous conseille de faire avec la carte du delta, c'est justement d'être à l'écoute de votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, parce que là, il y a un changement qui se présente ou qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous, ça peut venir de l'extérieur comme de vous. Et là, avec la carte du delta, on vous dit, voilà, faites confiance à votre troisième oeil, faites confiance à cette petite voix intérieure, à votre part intuitive. Vous êtes un signe d'eau, donc ça va indiquer quand même une certaine forme de prédisposition à l'intuition, à la clairvoyance. Et ici, on vous invite à ça avec le delta, à voir les choses telles qu'elles sont et à les voir avec justement votre sensibilité et votre intuition. Alors, peut-être justement ne pas trop être dans la réflexion, ne pas trop être dans le mental ici avec la méditation, mais plutôt se laisser porter par ce que nous dicte notre cœur. Être vraiment plus ici, dans le moment présent, ne pas trop chercher à analyser, à suranalyser, à se mettre en retrait. Non, là, on vous invite vraiment à être dans une certaine forme de spontanéité et dans une certaine forme d'intuition. Voilà, écoutez-vous, faites confiance à vos ressentis cette semaine, les cancers, par rapport à ces changements qui peuvent se présenter à vous. Alors, surtout que vous avez la carte de la bénédiction en sortie de tirage. Donc, on va nous dire ici avec la bénédiction qu'il y a une certaine forme de protection. Il y a une confiance. Peut-être que vous allez pouvoir signer enfin un contrat. Peut-être que vous allez pouvoir vous engager. Peut-être que vous allez pouvoir obtenir des accords que vous attendiez. On vous dit ici qu'avec la bénédiction, tout est juste. Tout ce qui se passe est juste. Alors, peut-être que vous en arrivez à une étape un peu de votre vie. Oui, vous êtes dans votre période anniversaire. Donc, il est fort probable qu'il y ait des choses qui changent aussi à cette période-là de l'année. On l'a vu, vous terminez, vous arrivez à laisser mourir quelque chose pour pouvoir accueillir ce renouveau. Donc, avec la bénédiction, il y a vraiment aussi ce côté très spirituel. Très, encore une fois, très connecté. Les cancers sur cette semaine, faites-vous vraiment confiance. Sans doute que pour en arriver là, ça n'a pas été simple. Avec la carte du sacrifice, sans doute que vous avez dû soit mettre beaucoup d'énergie à la sueur de votre front pour en arriver justement à ce changement, à ce nouveau départ, à cette évolution. Soit parce que vous arrivez enfin à mettre fin à une période qui a été souffrante avec la carte du sacrifice, qui nous a blessés, qui nous a mis en proie au doute, qui nous a mis en proie à certains questionnements, à certains efforts sur soi-même. Peut-être que vous avez subi une perte émotionnelle, professionnelle, financière, affective, je ne sais pas. Mais avec la carte du sacrifice, il y a une certaine forme de soumission un petit peu consciente ou inconsciente. Donc là, on voit qu'il y a comme une reprise de pouvoir pour vous cette semaine. Vous arrivez à tourner une page de votre histoire. Ne soyez pas trop dans le mental. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie. Tout ça, c'est très protégé. Et vous allez enfin, pour moi, pouvoir sortir de quelque chose qui a pu être souffrant ici, ou peut-être une situation dans laquelle vous aviez tendance à vous mettre en position sacrificielle, à vous dévouer pour les autres. Et là, il y a un changement d'état, il y a une évolution, il y a un changement de perspective qui vous amène vraiment vers des énergies beaucoup plus favorables et vers la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? On a la protection, on a la prudence et on a la réconciliation. OK. Vous voyez, il y a encore cette notion ici de protection divine, d'être guidé, d'être sur le bon chemin. Je pense qu'ici, pour certains, il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un peut-être avec qui vous vous étiez éloigné, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être fâché, avec qui il y avait une distance. Donc, que ce soit amoureux ou que ce soit relationnel, on voit ici que, voilà, vous faites preuve un petit peu de prudence par rapport à cette personne. Vous avez un petit peu peur que ce soit un piège. Vous avez un petit peu peur que cette personne ne soit pas honnête vis-à-vis de vous. Alors là, vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition. Encore une fois, attention à l'ego, attention au mental, attention à ne pas projeter peut-être ses peurs et à bien être dans l'accueil des ressentis. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même une idée, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même. Encore une fois, il y a une idée d'apaisement. Il y a une idée d'être bien, d'être en paix ici par rapport à une situation. Même si vous restez encore sur vos gardes, on a le message ici qui est en haut de deck. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait des communications où vous restiez un petit peu, voilà, un petit peu sur la défensive, peut-être. vous attendez de voir peut-être que justement, est-ce que cette personne va faire ses preuves derrière ? Est-ce que tout ça, c'est bien fait pour durer ? Est-ce qu'il y a de la sincérité ? Est-ce qu'il y a de l'intégrité ? Est-ce qu'il y a de la loyauté dans tout ça ? J'ai l'impression, en tout cas, que vous pouvez rester un petit peu sur vos gardes par rapport à cette personne. Mais on voit quand même ici une situation qui peut trouver une issue, un apaisement, une réconciliation, effectivement, potentiellement, pour certains d'entre vous parce que vous êtes dans un lien ici avec la protection divine ou vous êtes dans un lien assez fort, d'accord ? Peut-être même que vous êtes marié avec cette personne, engagé avec cette personne. Et donc, voilà, il y a un terrain d'entente, il y a un accord qui est trouvé. Il y a vraiment cette page que vous pouvez tourner de votre histoire pour repartir dans des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus favorables. Ça peut être, voilà, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas d'être prudent parce que vous avez peut-être déjà eu affaire à cette personne ou à d'autres qui ont été malhonnêtes avec vous. Mais il va s'agir aussi, là, de laisser peut-être au placard un petit peu cette attitude défensive, cette attitude qui fait que vous érigez certaines barrières autour de vous et que vous ne laissez pas entrer la nouveauté et de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Donc là, il va s'agir d'être aussi en paix avec vous-même par rapport à ce que vous avez pu vivre et puis de baisser peut-être un petit peu la garde. Si vous sentez que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, autorisez-vous à ça. Voilà pour vous, les cancers. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire un petit peu comment ça a vibré pour vous. Très belle semaine à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite. Bonjour à vous les lions. Bienvenue pour cette guidance hebdo. Vos points forts, vos points faibles, conseils, l'issue de cette semaine et une synthèse. Alors pour vous, les lions, sur cette semaine, le point fort, le point favorable pour vous, c'est le voyage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un déplacement plutôt agréable, un voyage, un déplacement professionnel, un week-end que vous faites, une visite que vous recevez qui va être plutôt sympathique pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous emmener vers des énergies plus positives. Pour d'autres, ça va vraiment être ici, vu le reste de votre tirage, avec le voyage en point fort, votre capacité à prendre de la distance par rapport à une situation et notamment sans doute par rapport à des conflits parce que vous pouvez avoir un tirage qui nous parle sur cette semaine de tension. Donc la carte du voyage, elle peut nous parler un petit peu de prendre de la distance, de s'éloigner temporairement, de prendre du recul par rapport à une situation qui peut être un petit peu troublée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez la carte de l'arme ici en point faible et donc ici, on va nous parler de conflits, on va nous parler de querelles, on va nous parler de désaccords, on va nous parler d'autorité, de combat. Cette épée qui apparaît sur cette arme, elle est là pour blesser. Donc vous pouvez être confronté sur cette semaine à des propos ou à des situations blessantes, que ce soit vous qui en soyez l'auteur ou que ce soit vous qui en soyez la victime, entre guillemets. L'arme va nous parler de disputes. Alors ces disputes, j'ai l'impression que du coup, avec la carte du voyage, vous avez tout intérêt à vous en éloigner, à prendre le recul nécessaire, d'autant plus qu'ici, en conseil, vous avez la carte de l'isolement. Donc on va vous inviter à prendre ce recul, à vous retrouver un petit peu face à vous-même par rapport à ce conflit qui est l'objet de vos préoccupations peut-être sur cette semaine. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se retrouver un petit peu face à soi-même pour mieux comprendre peut-être les tenants et les aboutissants de ces dissensions que vous vivez, de ces trahisons peut-être dont vous êtes victime ou l'auteur. En tout cas, là, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu troublé pour vous sur cette semaine et d'autant qu'on finit sur la carte de l'adversaire. Donc on va nous parler d'une personne qui est face à vous, qui ne va pas dans votre sens, qui n'est pas d'accord avec vous, qui s'oppose à vous pour une raison X ou Y. Est-ce que cette personne s'est sentie blessée par vos propos, par vos actions ou est-ce que c'est à l'inverse vous qui vous sentez blessée par les propos ou les actions de cette personne ? En tout cas, on voit qu'il y a de la rivalité, on voit qu'il y a une lutte, qu'il y a une problématique ici qui est là sur cette semaine et qui va vous demander un petit peu de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin, vous allez peut-être avoir besoin d'être seul sur cette semaine pour un petit peu digérer, pour y voir clair ici. Parce qu'avec la carte des illusions, on va quand même nous parler d'une situation où on a fait fausse route, où on n'a pas vu les choses clairement, où on n'a pas posé le bon jugement sur une personne ou sur une situation, où il y a peut-être de l'hypocrisie, où il y a peut-être des masques, où il y a peut-être de la trahison. Donc soit vous vous sentez trahi par quelqu'un et ça génère un conflit parce que vous êtes en train de découvrir tout ça et vous vous prenez de la distance, vous vous isolez par rapport à cette relation puisque là je pense qu'on est dans une histoire de relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle et vous avez besoin d'y voir clair et vous avez besoin de comprendre si votre jugement est le bon ou pas. Soit c'est vous qui peut-être avez eu des propos ou des faits qui n'ont pas plu à quelqu'un et que du coup vous mettez cette personne à dos et là du coup vous avez besoin aussi de prendre ce recul, de vous retrouver un petit peu seul pour savoir ce qu'il en est et pour savoir si tout compte fait, est-ce que votre jugement a été juste, est-ce que vous avez perçu les choses clairement et est-ce que vous avez été intègre on va dire vis-à-vis de cette personne. Bon, on voit qu'il y a quelques tensions dans l'air pour vous sur cette semaine. Il va falloir lever le voile aussi peut-être sur certaines situations, avoir certaines discussions ici pour pouvoir voir les choses clairement, pour pouvoir percevoir ce qui a été le motif un petit peu de ce conflit parce qu'il peut y avoir une certaine forme de souffrance un petit peu qui ressort pour vous. Alors avec la carte du papyrus, en deux-deck, on va nous parler peut-être de mettre, comment dire, ça nous parle le papyrus, des écrits, alors peut-être que tout ça, ça se passe par message interposé, peut-être que ça concerne les affaires, ça concerne votre domaine professionnel, vous voyez bien évidemment ça peut être une mutation, un voyage, des vacances, un déplacement quelconque qui du coup a généré tout ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment ça va être différent pour chacun d'entre vous. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a l'union, on a le jeune homme et on a l'amour envoûtant et passionnant et on a la crise ici. Ok. Bon, encore une fois, on a cette idée un petit peu de crise, ça peut être une semaine un petit peu en dents de scie pour certains d'entre vous. Vous pouvez partager pour moi entre ici une union, quelque chose de stable, quelque chose de construit et puis ici quelque chose de l'ordre plus de la passion. On a en plein centre un jeune homme superficiel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'investit pas, quelqu'un qui n'est pas forcément dans une démarche de construction, qui est dans une démarche de légèreté. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne face à vous. Alors, est-ce que pour certains vous êtes en pleine crise parce que vous êtes partagé entre une union stable que vous avez déjà peut-être construit et puis un désir, une attraction pour quelqu'un ici qui est vraiment de l'ordre de la passion et peut-être de l'attraction vraiment purement physique et que du coup, ça vienne un petit peu vous déstabiliser et ça vienne vous mettre un peu en mode burn-out parce que vous ne savez plus trop quoi penser par rapport à tout ça et ça commence à se mélanger et vous n'arrivez pas à éloir clair. C'est fort possible. On peut être aussi ici sur une personne où on n'a pas forcément les mêmes objectifs. On peut avoir, nous, envie d'une relation qui soit stable alors qu'on a quelqu'un face à nous qui est plutôt dans la légèreté. Donc, est-ce qu'on est... Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pour vous, les lions, je suis désolée, mais une dissension relationnelle sur cette semaine, vous n'êtes pas d'accord sur la manière de voir les choses. On sent qu'il y a une crise. Vous traversez une petite crise cette semaine et avec la passion, du coup, la passion, elle amène aussi l'intensité, elle amène aussi la toxicité, elle peut amener les conflits, elle peut amener des excès, en fait, on va dire. Donc là, il y a un côté un peu excessif pour vous sur cette semaine dans vos liens. Peut-être qu'il y a un peu d'immaturité, que ce soit de votre part ou de la part d'une personne face à vous. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui crée, vous voyez, qui crée ce fossé ici, qui crée cette crise. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Peut-être qu'ici, je vous dis, l'un des deux, que ce soit vous ou l'autre, est dans une certaine forme d'immaturité, n'a pas trop réfléchi et plus dans quelque chose de léger, alors que vous, vous attendez peut-être plus du constructif et du coup, voilà, ça pète, du coup, le conflit éclate, du coup, vous prenez du recul, vous vous isolez, vous coupez un peu les ponts avec cette personne parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur. c'est tout à fait possible que ça se manifeste de cette manière-là pour vous sur cette semaine. Voilà pour vous, les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, pour partager cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Eh bien, c'est à vous, les Vierges. Alors, désolé, la vidéo n'a pas fonctionné quand je battais les cartes, donc vous ne verrez pas le battage des cartes, mais bon, voilà, je les ai ressortis de la même manière que pour les autres, pas de soucis là-dessus. On regarde tout de suite vos points forts, vos points faibles, conseils issus de votre semaine, une synthèse et on découvre ensuite l'améthyste love. Alors, vous avez les Vierges pour cette semaine, comme les cancers d'ailleurs, la carte de la mort en point positif. Ça veut dire que sur cette semaine, il va y avoir un changement, une mutation, une évolution importante pour vous. Il y a peut-être une situation qui prend fin, mais qui prend fin pour le meilleur, puisque ça vient du côté positif dans vos énergies. C'est un changement radical. C'est peut-être la disparition de quelque chose dans votre vie qui vous libère enfin. Il y a une forme vraiment de libération, de passage ici avec la carte de la mort. Il y a un deuil qu'on effectue, qu'on accepte la fin de quelque chose. On se libère d'une situation qui n'a que trop durée. On fait le deuil symboliquement ou concrètement de quelque chose ou de quelqu'un. À vous de voir, bien évidemment, comment tout ça, ça prend sens pour vous dans votre vie. Alors, votre challenge, votre blocage entre guillemets sur cette période, c'est la carte du retour. Alors, la carte du retour, elle peut nous indiquer une situation qui se reproduit à nouveau dans votre vie ou peut-être un cercle un petit peu vicieux dans lequel vous vous sentez bloqué ou un pas que vous devez faire, un pas en arrière que vous devez faire et que vous pouvez avoir du mal à effectuer. On voit que symboliquement dans votre tirage entre la mort et l'oméga, de toute façon, là, symboliquement, vous en terminez avec une situation, avec des énergies, mais on vous invite avec la carte de l'homme à passer à l'action. Peut-être que vous avez peur de revenir sur une situation, d'accord ? Vous avez peut-être peur de faire un pas en arrière, de ne pas progresser, d'avoir l'impression un petit peu de... Parce que cette carte du retour, elle va nous parler de votre passé récent, d'un rappel, de revenir vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et ça, c'est votre challenge. Alors, peut-être que vous hésitez à revenir vers quelqu'un, alors que ce soit quelqu'un au niveau sentimental ou que ce soit quelqu'un dans votre job ou dans vos relations de manière générale ou, je ne sais pas, admettons, il y a eu un conflit et du coup, on a du mal, on ne veut pas accepter de faire le premier pas. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Alors, avec la carte de l'homme, on a quand même ici l'homme et la femme. Donc, pour moi, on nous parle quand même potentiellement de quelque chose au niveau relationnel et pourquoi pas sentimental. Mais bon, nos relations ne se limitent pas à ça. Donc, vous voyez, la carte de l'homme, c'est une carte qui va vous inviter ici à passer à l'action, à être dans une énergie masculine, une énergie qui nous demande une certaine forme d'autorité, de prendre les choses en main, de prendre ses responsabilités, d'agir dans le sens de ce qui est bon pour nous et on voit bien ici avec la lumière que vraiment cette fin, vous mettez fin à un comportement, à une situation, à des relations pour y apporter de la lumière ici parce que vous avez quand même cette carte en synthèse. Donc, ça veut dire que tout ça, ça s'éclaire. Vous trouvez des solutions à une situation, enfin, et ça vous permet de vous extirper des blocages ou de l'impasse dans laquelle vous étiez. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça, mais ça va passer quand même par une action de votre part ici avec la carte de l'homme. Et peut-être vous, messieurs, parce que ici, on a une femme, donc c'est peut-être à vous d'agir par rapport à une relation ici pour qu'on en finisse là avec une étape et pour qu'on amène un petit peu plus de lumière. Ça peut tout à fait être une réconciliation ici avec quelqu'un, que ce soit encore une fois relationnel ou professionnel. Mais voilà, à un moment donné, il faut mettre fin à tout ça pour apporter de la lumière, pour peut-être se retrouver, se réconcilier, trouver des solutions, expliquer, comprendre. Cette carte du soleil, évidemment, elle est très positive dans votre tirage puisqu'elle apporte le succès, elle apporte des informations qui nous permettent d'y voir clair, elle nous apporte des éclaircissements, donc là, il y a quelque chose, une direction dans laquelle vous devez agir pour apporter cette lumière. Et peut-être que c'est au niveau relationnel, comme je l'ai dit ici avec cet homme et cette femme, et ce retour qui nous demande peut-être de faire un pas un petit peu en arrière ici. Et vu que vous avez la crise qui est là, je pense que vous êtes partagés. vous ne savez plus trop quoi penser et il se peut sans doute que ce soit au niveau relationnel que ça se passe. On a la rivalité, le triangle amoureux derrière. Peut-être que vous avez des choix à faire pour en finir avec une situation qui n'a que trop duré. Vous avez peut-être des déclarations à faire, des vérités à dire pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est dans un lien que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, là, il y a... OK, on a l'addiction, on a la passion et on a le soleil et on a la crise. Endothèque. Là, il y a quelque chose de très intense. Il y a un lien, probablement, une relation dont on a bien du mal à se détacher, quelque chose de très obsédant, très envoûtant, très passionnant, très addictif. Il y a beaucoup d'excès avec ces cartes-là, beaucoup de chaleur, beaucoup de désir avec le soleil. C'est un peu calienté. Donc, là, il y a quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous enlever de l'esprit. Mais ça vous met mal. Ça vous met en pleine crise. Peut-être parce que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent interagir ici par rapport à ce lien. Je pense qu'ici, il y a une initiative à prendre pour communiquer. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais là, il y a vraiment quelque chose de très intense pour vous les vierges. Mais attention, parce que quelque chose qui peut du coup être de l'ordre de la passion, donc du coup aussi de l'ordre de la toxicité, parce que malheureusement, parfois ça va avec. Mais on vous dit quand même, avec le soleil, c'est une carte qui parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, mais on vous dit aussi attention aux dépendances malsaines. Donc, voilà, soyez bien dans l'équilibre par rapport à ce que vous souhaitez. Moi, je pense que c'est quelqu'un ici qui peut revenir dans votre vie ou vers qui vous avez envie de revenir. Et ce n'est pas la première fois que vous vivez ça parce que justement, vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est très intense. Donc, c'est plus fort que vous, je dirais ici. Mais, il y a quand même une solution, un éclaircissement des vérités, pour moi, qui sont dites avec ce tirage. et c'est au sein d'une relation que ça se passe. Et ça apporte le changement, ça apporte la transformation et on peut passer à autre chose. Donc, peut-être un nouveau cycle ensemble parce qu'on se réconcilie, parce qu'on se retrouve, parce que de toute façon, c'est plus fort que nous, même si toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe de manière optimale. J'ai l'impression que ça peut être un petit peu ça l'histoire. Bon, dites-moi les Vierges, en tout cas, dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Excellente semaine à vous. A très vite. C'est parti pour vous, les balances. On va regarder ici vos points forts, vos points faibles, le conseil, l'issue de cette semaine, une petite synthèse. On découvre ensuite la métiste love. Alors, en points forts, cette semaine, les balances, vous avez la carte du mensonge. La carte du mensonge, pour moi, en points forts, elle va nous indiquer que potentiellement, certaines vérités vont être dévoilées. C'est-à-dire que vous allez réussir à percevoir dans une situation où il y a peut-être la fausseté, il y a peut-être de l'hypocrisie, il y a peut-être un petit peu de manipulation, voilà, des choses qui ne sont pas très clean, pas très claires. Avec cette carte du mensonge, eh bien, je pense que vous allez réussir à percevoir ici où est la vérité, à ne pas vous laisser duper, à ne pas vous laisser tromper, à ne pas croire aux fausses paroles, aux faux comportements, envoyer, à déceler une certaine forme de vérité. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours des mensonges qui viennent de l'extérieur. On peut parfois se mentir à soi-même, ne pas accepter certaines vérités et il se peut du coup que sur cette semaine, eh bien, vous ayez certaines révélations ou que vous ayez certaines compréhensions par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez vous aussi vous être embrouillé vous-même, tout en fait. Alors, on voit ici avec la carte des racines que ça vient en blocage pour vous. Alors, ça peut être le passé qui vous bloque, ça peut être la famille, les enfants, ce que vous avez construit, tout ce que vous avez tissé et fait évoluer et fait grandir au cours de votre vie, ça peut devenir entre guillemets un poids pour vous cette semaine ou en tout cas, ça peut être un frein pour vous. Alors, ça peut être la famille, ça peut être nos valeurs, ça peut être notre éducation, ça peut être, voilà, notre passé qu'on a du mal à laisser derrière soi. Symboliquement, vous voyez, il y a quelque chose ici qui fait qu'on manque peut-être un petit peu d'ancrage, justement. On manque peut-être un petit peu de stabilité face à une situation qui, ici, avec la carte du mensonge, mérite d'être éclaircie. Alors, vous avez la carte de la sagesse en conseil qui va vous inviter quand même à l'introspection, à la réflexion sur cette semaine. C'est un peu la carte de l'ermite dans le tarot. Donc, on va vous demander d'y voir clair, justement, et prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de trouver les réponses parce que vous savez peut-être intuitivement que vous êtes face à une situation où les gens ne sont pas francs, ne sont pas clairs avec vous. D'accord ? Ça vient peut-être de communication, ici, avec la carte du message puisque c'est l'issue de votre semaine. Donc, voilà, il y a des échanges, il y a des communications qui ne vous paraissent pas claires, où vous avez peut-être l'impression qu'on vous ment, vous avez peut-être l'impression qu'on vous manipule. Ça vient peut-être, ici, de la famille, de vos racines, mais ça peut être, encore une fois, certaines vérités, certains messages intérieurs que vous devez écouter parce qu'il y a quand même une forme de clairvoyance à avoir ici et je pense que c'est vraiment des vérités intérieures que vous devez voir. Ça peut vraiment, ici, se passer en vous, tout ça, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller à l'intérieur de vous, trouver les réponses à ces questions et peut-être qu'il y a certaines situations ou certaines questions sur lesquelles vous ne voyez pas la vérité en face et où, du coup, il va s'agir, là, de s'écouter et peut-être que c'est des choses qui sont ancrées en vous depuis longtemps parce que ça vient de votre éducation, parce que ça vient de la manière dont vous êtes conditionnés parce qu'avec la carte de l'éternité, voilà, c'est là depuis un certain temps et donc, il va falloir peut-être amener certaines compréhensions, essayer de trouver certaines réponses. Avec cette carte de la sagesse, voilà, il y a le recul qui est nécessaire. Avec la prière, on vous invite à conserver une certaine forme d'espoir, d'optimisme par rapport à votre situation. la prière, c'est les souhaits, c'est la foi qu'on peut garder. Alors, bon, si vous vivez des situations un peu conflictuelles au sein de votre foyer ou au sein de votre famille, etc., bon, voilà, dites-vous que ça n'est peut-être que passager et que cette situation qui peut être un petit peu confuse, un petit peu hypocrite, peut-être, eh bien, voilà, prenez du recul par rapport à ça, et ayez la position la plus sage possible et la plus mature possible par rapport aux événements. Au niveau sentimental, que se passe-t-il ? On a la rencontre, on a l'amitié, on a le soleil et on a ici quand même le coup de foudre avec la chance derrière. Bon, écoutez, au niveau sentimental, en tout cas, là, il peut y avoir de la rencontre dans l'air, il peut y avoir du coup de foudre, de l'inattendu, en tout cas. Alors, peut-être avec cette carte de l'amitié, lors d'une sortie entre amis, chez des amis, lors d'une célébration quelconque, voilà, ça peut être l'ami d'ami, quelqu'un qu'on vous présente ici. Ce n'est pas du tout prévu sur l'agenda, c'est quelque chose d'un petit peu destiné, surprenant, avec la carte de la chance qui est juste derrière, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de très lumineux. Donc là, amis célibataires, pour cette semaine, préparez-vous, pour certains, à faire une rencontre très sympa, quelque chose de très solaire, peut-être un signe de feu ici. Alors peut-être que cette relation, ça va être juste une relation amicale pour certains, ça ne va peut-être pas aller plus loin, ça peut vraiment être un coup de foudre amical que vous avez pour cette personne. Ou en tout cas, cette relation peut débuter de manière amicale, sans forcément qu'on soit tout de suite dans un jeu de séduction quelconque. Mais là, il y a une rencontre, en tout cas pour vous, cette semaine, des balances très importantes dans le domaine relationnel. Que ce soit une amitié ou que ce soit sentimentale, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir et ça va être un vrai coup de cœur que vous allez avoir pour cette personne, quels que soient les sentiments que vous puissiez avoir à développer derrière. Voilà pour cette semaine. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Merci pour votre présence. Très belle semaine à vous et à bientôt. Bienvenue les scorpions pour votre guidance hebdo, vos points forts, vos points faibles, le conseil, l'issue de votre semaine et une carte synthèse. Alors, vous avez pour vous, les scorpions, cette semaine, la clé en points forts sur cette semaine. Alors, ça veut dire ici que la clé, elle va nous parler d'ouverture. La clé, elle nous permet d'ouvrir certaines portes. Elle nous permet aussi de trouver certaines solutions, de débloquer certaines situations. Donc, ici, il y a vraiment une issue que vous avez entre les mains, une solution, une ouverture qui se fait à vous sur cette semaine, une découverte peut-être. La clé, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous donne une clé, une compréhension. c'est un accomplissement, la clé, un aboutissement, enfin, d'un apprentissage, d'une situation. J'ai l'impression, en tout cas, que là, il y a de la nouveauté pour vous sur cette semaine, les scorpions, parce qu'avec la clé, comme je le disais, on va nous parler d'opportunité, d'une porte, en tout cas, la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte et on voit ici que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et vous avez l'alpha en conseil. ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui vous est conseillé ici avec l'alpha. On vous invite à aller vers la nouveauté. Et ici, on voit que vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Alors, ça peut être par rapport à un lien ici, puisqu'on a la carte du frère qui est en challenge, en blocage. Alors, ça peut être un lien, une personne dont vous êtes très proche, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau relationnel, de manière générale, quelqu'un ici qui vous freine. Mais ça peut être aussi votre incapacité à vous connecter à l'autre, à accepter aussi peut-être un lien, parce que là, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Il y a une opportunité qui vous est présentée. Ça peut être d'un partenariat quelconque. Ce n'est pas forcément du sentimental. Voyez comment ça vous parle. Mais ça peut l'être, bien sûr. On vous invite ici avec l'alpha à faire un premier pas vers le début d'un nouveau cycle, de commencer quelque chose de neuf, de commencer quelque chose de nouveau. Et pour ça, il va falloir vous positionner. Vous avez peut-être différentes opportunités, différentes possibilités devant vous. Et là, on vous en offre une sur cette semaine. Il va falloir décider de quelle manière vous allez embarquer vers ce nouveau commencement. Avec le choix, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez du coup vous retrouver dans l'indécision parce que peut-être que ça impacte d'autres personnes que vous. Peut-être que c'est en lien avec vraiment une relation dans laquelle le lien est très fort avec la carte des frères. Et donc, il y a une réflexion que vous devez mener sur cette semaine par rapport à ce nouveau commencement qui vous est invité à entamer ici. Alors, c'est vrai que cette carte du frère, elle nous parle peut-être qu'on se sent un devoir de loyauté, d'intégrité par rapport à certaines personnes parce qu'on a quand même la carte du mensonge qui est là. Donc, il y a une situation qui est quand même un petit peu confuse, qui est quand même un petit peu floue. Peut-être que cette nouvelle opportunité qu'on vous présente pour l'instant, vous la gardez pour vous, vous n'en parlez pas, vous cachez un petit peu les choses. Et donc, du coup, voilà, il va falloir dépasser et faire tomber certains masques, que ce soit les masques des autres ou les masques que vous portez vous-même. Il peut y avoir ici une situation un petit peu où on se sent dupé ou on dupe. Ça peut aller, encore une fois, vous pouvez être l'un ou l'autre des acteurs de cette situation. Donc, avec le choix, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision et puis, il va falloir arrêter d'être dans le mensonge. Voir les choses telles qu'elles sont. Prendre des décisions qui soient alignées juste avec vous-même. Ne pas se mentir à soi-même parce que là, attention, on peut se mentir à soi-même avec la carte du mensonge. Ce n'est pas forcément l'extérieur. Il y a quelque chose de faux. Donc, il y a cette ouverture. On vous dit oui, allez-y, allez vers le neuf, vers la nouveauté. Vous avez un choix à faire. Ça peut, du coup, concerner un lien, un partenariat. Restez vrais. Ne soyez pas en train de duper non plus des autres ou vous-même. Avec la carte de l'eau, j'ai quand même ici l'impression qu'on vous invite vraiment fortement à vous connecter à votre part intuitive, les scorpions. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Il y a quelque chose ici qui doit se purifier. Il y a quelque chose qui doit s'assainir dans votre vie. et c'est peut-être certains mensonges et certains masques que vous portez ici. Donc là, il va falloir décider de faire d'une nouvelle manière. Et vous allez avoir la possibilité ici avec la clé de le faire. Au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Le message reçu, l'instabilité et l'ouverture. Il y a vraiment cette notion ici d'ouverture. On a le cœur blessé, on a le nouveau départ, on a encore cette histoire de secret. Pour certains, il y a peut-être une communication qui arrive à vous et qui vient un petit peu vous déstabiliser. Ça peut être ça, cette clé. Ça peut être ce message que vous recevez et du coup, cette main qui vous est tendue ici, une communication que vous n'attendiez peut-être pas et qui du coup, voilà, vient vous faire en sorte que vous soyez un petit peu partagé. Ça vient vous déstabiliser. Alors, c'est peut-être ça aussi ces mensonges. C'est peut-être parce que vous avez été dans une relation instable. Quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, vous avez peut-être vécu une histoire cachée, vous avez peut-être subi des mensonges de cette personne, un coup c'était oui, un coup c'était non. En tout cas, on a l'impression que les choses bougent là sur cette semaine avec cette carte de l'ouverture. On nous dit que les choses bougent et avancent par rapport à cette relation parce qu'il y a un contact, parce qu'il y a une communication. Alors, j'ai quand même l'impression ici que cette relation elle a été souffrante et que voilà, on a quand même eu le cœur blessé ici, mais on a cette carte du nouveau départ qui est derrière, de la renaissance. Donc, peut-être qu'il y a une possibilité de réconciliation pour certains, peut-être qu'il y a une reprise de contact dans une relation qui n'a pas été hyper constructive, un peu instable et que là, du coup, vous allez avoir l'opportunité peut-être de faire avancer les choses, mais le choix vous appartient ici, le choix vous appartient et on vous demande d'être vrai, on vous demande d'être connecté à votre part intuitive, à vos émotions, à ne pas porter des masques, à dire les choses telles qu'elles sont aussi. Si vous avez une personne qui revient vers vous pour se réconcilier, bon, le mensonge, c'est aussi le masque qu'on porte parce qu'on ne veut pas montrer certaines choses, on ne veut pas montrer qu'on a été blessé, on ne veut pas montrer qu'on a souffert, on ne veut pas montrer... Vous voyez, il peut y avoir un petit peu une carapace ici qu'on vous demande de briser, en tout cas potentiellement, là, effectivement, il y a une communication qui va venir un petit peu vous déstabiliser, mais ça fait avancer et c'est un peu raccord quand même ici avec ce tirage, donc c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de dire voilà, j'avance ou ben non, je reste où je suis, je pars à droite, vous voyez, le principe, c'est le pouvoir est entre vos mains. Voilà, amis scorpions, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous souhaite une excellente semaine, merci pour votre présence, à très vite. Eh bien, c'est parti les Sagittaires pour cette semaine, vos points forts, vos points faibles, conseils, l'issue de votre semaine et une synthèse, on va découvrir ensuite la métiste love. Alors, vous avez, vous les Sagittaires pour cette semaine, la carte de la science en points forts. Alors, la carte de la science, elle va nous parler de votre esprit d'analyse, de votre intelligence, de votre capacité à réfléchir et à trouver des solutions, à comprendre les choses avec la carte de la science. C'est vraiment le savoir, l'instruction, l'analyse, quand on sait compter, quand on sait analyser, quand on sait comprendre, quand on a cette connaissance qui nous permet ici de pouvoir faire face à une situation. Alors, je pense qu'il y a, ça peut être aussi, il y a une certaine forme d'attente, de latence ici dans votre tirage. Donc, je pense qu'avec la carte de la science, on vous demande quand même d'analyser les choses et peut-être de vous analyser vous-même parce qu'on vous dit ici avec la nécessité que de toute façon, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main. Il peut y avoir, avec la carte du temps en blocage, une certaine forme d'impatience, des choses qui n'avancent pas ou lentement ou trop lentement à votre goût ici. Moi, je pense que si vous êtes bloqué dans une situation où vous avez l'impression que mince, je n'ai pas de bol, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Au contraire, prenez-le comme un temps de réflexion, un temps d'analyse qui va vous permettre ici, avec la carte de la science, de pouvoir observer la situation éventuellement sous un autre angle et de trouver différentes solutions. On voit bien qu'il peut y avoir une certaine forme du coup d'impatience, de longueur un petit peu sur la situation qui vous préoccupe. Les choses ont du mal à avancer, ça traîne un peu, vous cherchez sans doute à comprendre et vous avez les moyens d'analyser le pourquoi du comment. Avec le papyrus en conseil, c'est une carte pour moi qui va me parler d'évolution. Je pense qu'il y a une évolution qui se fait ici pour vous dans la lenteur, peut-être un petit peu trop à votre goût, mais on va vous inviter bien peut-être à peaufiner un écrit. Par exemple, ça pourrait très bien être pour des étudiants, pour des gens qui vont passer des examens ou qui doivent passer un oral, et bien que justement vous allez avoir grâce à ce délai peut-être que vous voyez de manière négative dans un premier temps la possibilité de pouvoir peaufiner les choses, de pouvoir apporter justement des connaissances supplémentaires. Ça va vous permettre d'évoluer sur votre manière d'analyser, de planifier, de comptabiliser les choses, et on vous dit bien ici avec la prière que de toute façon il faut garder la foi même si les choses sont ralenties, même si les choses prennent plus de temps que ce que vous aviez prévu. La prière nous parle vraiment de foi, d'y croire, d'accord, de se recentrer sur soi parce que de toute façon avec la nécessité vous n'avez pas la main là-dessus, c'est pas vous qui pouvez décider de faire accélérer les choses, le temps est là et vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. La nécessité c'est le destin, c'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer et donc vous n'avez pas forcément le pouvoir d'agir sur cette situation. Il faut plutôt prendre ce temps comme une opportunité d'approfondir vos connaissances, d'évoluer, de vous enrichir intellectuellement même si on sent qu'il y a une certaine forme de pénibilité qui ressort parce que vous avez la carte de la pénitence qui est là donc vous pouvez vous sentir un peu victime des événements, un peu victime justement du temps. Il y a une situation où vous avez peut-être l'impression d'être mis à l'écart, d'être jeté, d'être dans la difficulté, de devoir un petit peu mendier pour votre situation et ça traîne en longueur et du coup vous avez des besoins aussi peut-être auxquels vous devez faire face et ça vous pénalise. Alors dans ce cas-là avec la science ça veut dire que votre force c'est aussi votre capacité de savoir gérer les choses, d'avoir l'intelligence et l'analyse nécessaire à la résolution de cette situation dans laquelle je pense vous êtes depuis un petit moment et on vous dit voilà le 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 la foi cette étape est une étape bon qui est nécessaire même si elle peut être un petit peu compliquée au niveau relationnel qu'est-ce qu'on a ? On a le silence on a la ruse et on a l'amour ok et on a ici le flirt l'amour passager bon on peut avoir ici une situation dans laquelle on n'est pas tout à fait tout à fait sur la même longueur donc c'est-à-dire qu'on peut tomber être profond on peut être profondément tomber amoureux de quelqu'un avec qui il ne se passe pas forcément énormément de choses avec le flirt l'amour passager c'est quelque chose d'un peu éphémère c'est quelque chose d'un petit peu léger donc bon je pense que pour certains si vous avez rencontré une personne récemment ne tombez pas dans peut-être le piège de croire que cette relation est une relation d'amour profond et véritable il y a peut-être un petit peu de 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 prudence à avoir en tout cas sur les sentiments d'une personne sur les sentiments qu'on peut ressentir pour une personne parce que ça pourrait parfois être justement la solitude le fait de se sentir un peu isolé je le disais ça pourrait être accord avec ce qu'on disait et vous avez tellement envie tellement l'espoir que le grand amour rentre dans votre vie que vous pourriez tomber dans le piège d'une personne qui n'est là que pour flirter et que pour être léger donc attention à ça si ça vous parle si vous avez ce sentiment d'être un peu seul et du coup que voilà une personne que vous venez de croiser et avec qui il n'y a pas grand chose voire rien tout de suite tomber dans l'idée que cette personne puisse être une relation dans laquelle de l'amour profond et véritable pourrait se développer on vous invite à la prudence on vous invite à la méfiance on vous invite justement ici avec la carte de la science c'est ce que je disais à l'analyse laissez le temps au temps n'allez peut-être pas trop vite pour certains au niveau sentimental laissez évoluer les choses et c'est comme ça aussi que vous vous rendrez vous rendrez compte si on est juste sur de la légèreté et quelque chose qui ne va pas durer ou si on peut être dans un lien un petit peu plus profond ne vous emballez pas peut-être sur cette semaine par rapport à une relation voilà pour vous les sagitaires écoutez n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à liker à partager à vous abonner je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite bienvenue les capricornes pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet on va voir ici vos points forts vos points faibles le conseil l'issue de votre semaine et une carte synthèse on ira découvrir ensuite la métiste love alors pour vous les capricornes vous avez l'énergie de la clé en force pour cette semaine c'est une très belle énergie ça va nous parler de solutions que vous pouvez trouver face à des problématiques ça peut vous parler également d'opportunités de clés qui vous sont offertes pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte c'est l'issue en tout cas probable d'une situation qui vous est donnée entre les mains ici c'est une solution la découverte peut-être de certaines informations l'accomplissement l'issue de quelque chose avec la clé vous voyez on trouve enfin l'issue la solution on peut enfin ouvrir une porte on peut enfin comprendre certaines situations on peut s'ouvrir ici à de nouvelles possibilités avec cette carte de la clé donc c'est plutôt une énergie d'ailleurs je crois que c'est le signe du scorpion qui l'a eu également dans ces énergies alors votre point faible ou votre challenge c'est la carte du voyage alors il peut y avoir une difficulté pour vous peut-être à avancer à bouger à accepter les changements à accepter ce qui vous est inconnu parce que la carte du voyage elle va nous inviter à nous offrir à nouveaux horizons à aller vers de la communication et vers de l'étranger on va dire de manière générale alors en challenge du coup c'est peut-être votre challenge de réussir un petit peu à sortir de votre zone de confort d'accepter les changements parce que ici on voit vous avez la carte de la mutation en issue de votre tirage donc il y a du mouvement il y a une situation qui évolue il y a ici des solutions que vous pouvez trouver des informations que vous avez qui vont vous être nécessaires mais avec la carte du voyage et bien peut-être que ce qui vous freine par exemple si c'est une opportunité de déplacement de mutation de déménagement bon bah peut-être que voilà vous vous sentez un petit peu bloqué à l'endroit où vous êtes et vous n'avez pas forcément envie de partir de là où vous êtes ça peut être tout basiquement ça la carte du voyage mais le voyage il va aussi nous parler d'une difficulté peut-être à prendre du recul à prendre le large par rapport à une situation ici parce que vous avez quand même la carte du mensonge en plein centre donc il y a certaines vérités qui sont cachées peut-être il y a certaines situations certaines personnes qui ne disent pas tout ça peut être vous bien sûr on peut être dans un jeu un petit peu de dupe et dans une situation où on n'est pas très au clair soit avec soi-même soit avec les autres soit c'est les autres vis-à-vis de nous bon donc cette carte du voyage elle nous invite à la prise de recul elle nous invite aussi à l'ouverture à ce qu'on ne connaît pas ok alors vous avez la carte du malheur mon conseil alors c'est bien qu'elle soit sortie ici puisque on va vous inviter là à faire le deuil symboliquement de quelque chose à sortir d'une certaine forme de récession dans laquelle vous pouviez être d'une tristesse d'une déception de la perte vous aviez peut-être un sentiment de perte jusque là et ici on a l'impression qu'on vous apporte on vous apporte les clés là par rapport à cette situation donc il faut peut-être pas regarder les choses sous l'angle pessimiste sous l'angle négatif mais plutôt ici voir ce changement qui vous est proposé sur cette semaine comme une possibilité de bonheur comme quelque chose qui vous libère qui vous permet d'avancer qui vous permet de sortir d'une situation qui a pu être compliquée bon là j'ai l'impression alors on a la carte de l'homme ici qui va nous demander de l'action on a l'homme et le silence le message alors peut-être que c'est des nouvelles ici que vous recevez d'une personne pourquoi pas d'un homme là quelqu'un qui avec qui peut-être vous n'échangeiez plus ou quelqu'un dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis un petit moment et ici ça peut être des informations qui viennent à vous ça peut être une situation certaines vérités qui sont exprimées en tout cas avec la carte de la mutation on va nous parler d'évolution on va nous parler de changement on va nous parler un petit peu d'action comme ça de progression pour certains c'est vraiment un déménagement ou une mutation professionnelle et avec la carte du malheur on vous dit voilà voyez le bon côté des choses voyez tout ce que ça va vous apporter ça va vous permettre de sortir d'une certaine forme de souffrance donc écoutez soyez au clair avec ça parce que la carte du mensonge elle va nous parler un petit peu d'hypocrisie elle va nous parler de ne pas se montrer tel que l'on est exactement peut-être qu'il y a certaines vérités certaines révélations ici qui viennent faire bouger une situation et qui viennent du coup avec cette carte du malheur en conseil vous sortir d'une phase un petit peu où vous étiez dans les difficultés où vous étiez dans une certaine forme de misère qu'elle soit financière matérielle ou affective au niveau relationnel que se passe-t-il on a l'addiction on a l'instabilité on a la réconciliation et on nous parle ici de message ok il y a de la communication là encore une fois qui ressort alors ça peut être cette clé que nous avions bon on voit que c'est très c'est compliqué avec la relation instable bon là pour certains vous êtes un petit peu sous emprise vous êtes dans une certaine forme d'obsession d'addiction par rapport à une personne un coup c'est oui un coup c'est non un coup on ne sait pas un coup on revient j'ai un peu l'impression que ça peut être le yo-yo comme ça alors attention parce que pour certains vous êtes dans un cercle vicieux et donc on vous invite au changement on vous invite à peut-être ne plus accepter les mensonges à ne plus accepter d'être trahi à ne plus accepter peut-être les mauvais comportements les addictions les dépendances de l'autre qui du coup voilà vous mettent dans une situation d'isolement de tristesse de chagrin il ne tient qu'à vous ici de pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie et d'apaisement alors on nous parle de réconciliation peut-être que voilà encore une fois on va avoir le droit à ce scénario qui va se représenter une personne qui revient de nouveau à la charge et puis vous peut-être tout ça ça peut être inversé évidemment et puis vous peut-être qui ne savez pas faire autrement qu'il y allait en fait parce qu'avec la carte de la dépendance on est dans cette obsession cette addiction et on a un petit peu du mal à se détacher donc là j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine vérité à voir peut-être que vous reproduisez un schéma dans une relation et qu'à un moment donné on a le message on a la séparation on a les secrets qui vont encore venir nous parler de mensonges de choses cachées ça peut être quelqu'un qui fait le yo-yo parce qu'il n'est pas libre ça peut être quelqu'un qui ne vous dit pas tout qui cache un petit peu certains de ses comportements un peu toxiques un peu malsains il y a un petit peu de toxicité dans cette histoire donc là j'ai l'impression que ça va être à vous de voir aussi si vous voulez reproduire le schéma ou pas les capricornes ça va être votre libre arbitre bien évidemment c'est vous qui avez la clé voilà pour cette semaine n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager cette vidéo excellente semaine à vous à très vite bienvenue les versos pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet vos points forts vos points faibles aux conseils issus de cette semaine et une synthèse on découvre ensuite la métiste love alors vous avez les versos pour cette semaine la carte du frère en force on va nous parler ici avec la carte du frère d'un lien qui va avoir une importance cruciale peut-être d'un lien fraternel familial en tout cas d'un lien relationnel d'un partenariat fort de quelqu'un peut-être sur qui vous pouvez compter pour certains ça peut vraiment être une rencontre un lien d'âme ça va être ça le point positif de votre semaine c'est vous et l'autre et quelqu'un d'autre quelqu'un qui a de l'importance pour vous quelqu'un qui ici pour moi attise votre désir avec la tentation il y a quand même l'idée ici d'une relation peut-être un petit peu plus sentimentale qu'autre chose bon bien évidemment ça parlera différemment pour chacun d'entre vous en tout cas il y a vraiment une connexion un peu spirituelle là que vous avez avec une personne sur qui vous pouvez compter avec qui il y a de l'échange qui anime en tout cas votre semaine et qui y amène une certaine forme de lumière alors malgré tout vous avez quand même cette carte du malheur ici qui est en blocage alors pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas un lien est-ce que vous n'êtes pas totalement à 100% parce que vous avez des peurs parce que vous avez peur de perdre certaines choses vous avez peur d'être trahi vous avez peur d'être quitté vous avez peur de faire du mal à l'autre à vous même à d'autres personnes autour de vous voilà cette carte du malheur elle va nous parler d'une certaine forme de pessimisme que vous pourriez avoir c'est-à-dire de voir un petit peu plutôt les scénarios catastrophes que le côté positif et d'enjoliver les choses donc là il y a un partenariat il y a un lien qui est fort ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous ici avec la carte du voyage ou ça peut être quelqu'un éventuellement que vous rencontrez lors d'un déplacement lors d'un mouvement que vous effectuez lors d'une sortie en tout cas cette carte du malheur elle vous met un petit peu au défi de garder un état d'esprit positif par rapport à la situation alors le conseil c'est les doutes c'est les questions c'est de vous interroger c'est de vous poser pour moi les bonnes questions et peut-être justement de sortir des doutes que vous pouvez avoir par rapport ici à une relation vous avez la clé quand même en synthèse ce qui veut dire que vous allez trouver une solution que la clé vous l'avez déjà en vous la réponse vous l'avez déjà en vous donc cessez de douter cessez de vous poser des questions cessez de tourner la problématique dans tous les sens et de voir ce que vous pourriez perdre plutôt que ce que vous pourriez avoir à gagner puisqu'ici on vous parle quand même d'un partenariat solide profond intègre et vrai ok alors avec la tentation on voit bien qu'il y a un petit côté diablotin on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous qui active votre désir qui vous tente qui vous appelle ici et vous avez peut-être peur de succomber justement à cette tentation parce que il peut y avoir un côté très excessif très passionnel avec cette carte de la tentation peut-être qu'il y a de la rivalité là si on est dans le cadre d'une relation amoureuse il y a peut-être de la rivalité il y a peut-être une moralité qui est un peu douteuse on se voilà on n'est pas très raccord avec les désirs que l'on peut éprouver pour une personne ça peut tout à fait être ça et donc on a peut-être peur des préjudices on a peut-être peur des conséquences bon il va falloir prendre du recul il va falloir se poser les bonnes questions et ici avec la clé trouver une solution trouver une issue à cette situation et cette clé elle va vous permettre soit de fermer une porte soit d'en ouvrir une j'ai l'impression que vous pouvez un petit peu en être là alors on va voir au niveau relationnel ce qui sort pour vous parce que je pense qu'ici on nous parle de ça quand même on a l'union on a le passé et on a l'été cancer lion vierge ok on nous parle de cette période de l'été alors ça peut être un signe du cancer un signe du lion un signe de la vierge c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie d'aller verso c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie vous avez très envie d'y aller c'est quelque chose de très je l'ai dit c'est un peu calienté c'est un peu passionnel c'est un peu le désir qu'on n'arrive pas à dépasser d'un certain côté vous avez la chance ici donc il y a une opportunité on vous dit d'oser alors bon si vous n'êtes pas libre je ne suis pas là pour mais on vous dit d'oser là par rapport à un lien il y a quelqu'un ici il y a un lien très fort quelqu'un que vous connaissez déjà vous avez peur d'y aller parce que peut-être que vous avez déjà été déçu peut-être que vous avez déjà été blessé avec la carte du malheur mais enfin bon ça vous tente drôlement d'y retourner alors vous allez vous poser des questions vous allez peut-être opérer un déplacement pour aller retrouver cette personne ou au contraire prendre du recul ça peut être une relation qu'on vit un petit peu dans l'ombre ici on vous parle de bon raisonnement on vous parle de sagesse je pense que vous êtes capable de savoir ici avec la carte du frère s'il y a une vraie connexion avec cette personne et si effectivement vous devez écouter ce petit diablotin ou est-ce que c'est une erreur là je dirais ça va être à chacun de voir un petit peu comment les choses vous parlent mais il y a un lien quand même ici assez fort il y a un lien d'âme sœur pour moi pour vous les versos là cette semaine quelqu'un que vous connaissez déjà et quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie et du coup ça va vous faire vous interroger vous allez avoir peur peur de perdre à nouveau peut-être cette personne peur de perdre ce que vous avez reconstruit depuis que cette personne est partie dans votre vie je ne sais pas bon à vous de me dire en tout cas dans vos commentaires les versos n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager cette vidéo merci pour votre présence à bientôt et bien voilà les poissons on regarde un petit peu les énergies pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet vos points forts vos points faibles conseillent l'issue de cette semaine une synthèse on découvre ensuite la métisse de l'oeuvre alors pour vous les poissons cette semaine avec la triade vous avez le choix en points forts donc ça veut dire qu'il y a des décisions ici vous êtes arrivé sans doute un carrefour et bien vous falloir décider de la suite décider de la direction que vous allez prendre dans votre vie alors que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau relationnel vous voyez bien évidemment comment ça peut vous parler vous prenez peut-être vous posez des actes vous prenez des décisions claires sur cette semaine vous vous positionnez vous choisissez dans quelle direction vous avez envie d'aller vous vous fixez un objectif vous pouvez quand même c'est des cartes qui j'ai l'impression sont quand même malgré tout ici très intérieures donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer en vous déjà avant d'être posé dans la matière je pense qu'avec la carte de l'eau ici en blocage vous avez du mal à faire face à vos émotions vous avez du mal à tempérer à modérer votre sensibilité ce que vous ressentez vous avez du mal à faire la part des choses à faire le tri au niveau émotionnel mais il y a ici une direction qui se présente à vous et je pense que c'est une direction que vous attendez depuis longtemps c'est quelque chose ici avec la prière que vous avez peut-être espéré appelez de vos voeux appelez de vos prières vous voyez on vous demande en tout cas on vous conseille avec cette carte de la prière d'être vraiment dans la projection positive et d'envoyer vos demandes symboliquement de les exprimer de les verbaliser pour qu'elles puissent se créer la carte de la prière nous demande d'avoir la foi nous demande d'être centré sur nous et donc ça veut dire quand même que là vous avez une décision à prendre sur cette semaine et vous allez être focus là-dessus avec la carte de la méditation vous allez prendre le temps de réfléchir à ce choix qui se pose devant vous et derrière avec la carte de l'homme ça va être pour agir c'est une décision je pense qui vous engage ici sur le long terme qui peut vous amener peut-être avec la foudre à détruire certaines choses à faire exploser certaines situations vous avez envie de prendre peut-être une nouvelle direction vous allez bien infuser tout ça cette semaine bien réfléchir à faire les choses de la manière la plus juste la plus sage possible avec cette carte de la méditation avant de pouvoir agir mais attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions par votre sensibilité par un excès peut-être de émotionnel ici qui pourrait déborder un peu et qui pourrait venir vous perturber il va s'agir avec la carte de l'homme de rester droit dans ces bogs de rester le plus le plus intègre le plus droit possible ici par rapport à cette décision à cette nouvelle route qui s'offre à vous alors qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel bah oui tiens l'union la réflexion et le choix là très clairement c'est raccord avec ce qui se passe ici on nous parle de guérison ouais je pense que ça peut être presque quelque chose d'inattendu quelque chose qu'on a vraiment pris le temps de 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 maturer enfin je sais pas si ça se dit mais d'infuser comme ça avant vraiment d'agir mais là peut-être que c'est l'heure du choix peut-être que c'est l'heure de l'action les poissons sur cette semaine vous êtes beaucoup interrogés vous avez besoin beaucoup de prendre du recul par rapport à un lien et là on vous dit de prendre une décision avec votre âme on vous parle d'équilibre on vous parle de calme il y a une décision que vous devez prendre ici c'est la carte numéro 1 cette carte de la guérison vous avez un choix à faire pour un renouveau pour un apaisement d'une situation pour pardonner pour guérir pour vous voyez et et ici on nous parle d'un contrat on nous parle d'un mariage on nous parle de quelque chose de fort ici d'un lien durable avec la carte de l'éternité on l'a vu on a encore cette idée de foudre ici donc il y a quelque chose d'un peu inattendu d'un petit peu surprenant ici par rapport à cette relation par rapport à ce lien alors est-ce que c'est vous qui allez du coup après je vous dis une grosse grosse phase d'introspection de réflexion de voilà si cette lumière elle brille encore là par rapport à une relation effectivement il va être le temps d'agir il va être le temps de se positionner il va être le temps de faire des choix et qui nous engage sur la durée et bien sûr que ça vous met un peu en difficulté bien sûr que vous vous interrogez vous avez des doutes vous avez des doutes par rapport à cette direction à prendre par rapport à cette relation mais faites vraiment le choix qui est le plus juste pour vous parce que ici on nous parle quand même de guérison on nous parle d'apaisement éventuellement de réconciliation avec une personne quelqu'un voilà on a la carte du temps de la patience donc ça peut être quelqu'un avec qui effectivement on a l'âme sœur qui ressort il y a eu des chagrins il y a eu des blessures mais il y a de l'amour bon écoutez à vous de me dire mais j'ai l'impression que voilà là vous allez être en mode introspectif pour pouvoir enfin vous fixer une ligne trajectoire bien précise dans votre vie personnelle soyez sage soyez soyez à l'écoute de vos ressentis soyez vraiment dans la perception intuitive de ce qui est bon pour vous ne laissez pas le mental prendre le dessus soyez vraiment à l'écoute de votre intuition de votre petite voix intérieure les poissons et ce sera ça le plus juste pour vous voilà pour cette semaine n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à liker à vous abonner à partager excellente semaine à vous je vous dis à bientôt et bien voilà les béliers bienvenue pour votre guidance pour cette semaine on va voir vos points forts vos points faibles le conseil l'issue et une synthèse de votre tirage on ira ensuite découvrir la métiste love alors pour vous vous avez en point fort cette semaine les béliers la carte du silence alors la carte du silence elle va vous inviter à une certaine forme d'introspection cette semaine vous avez peut-être plutôt intérêt à réfléchir avant de parler ou à faire une certaine forme d'introspection nécessaire peut-être à certains questionnements que vous pouvez vous poser sur cette semaine le silence c'est vraiment une carte qui va nous parler de calme qui va nous parler de repos qui va nous parler d'un temps vraiment de silence justement avant peut-être les révélations d'accord c'est-à-dire que c'est le temps c'est le calme un petit peu parfois avant la tempête et on va vous demander là ici d'être centré vraiment sur vous-même sur vos pensées de faire le silence en vous pour pouvoir vous écouter écouter la voix de votre intuition la voix de votre coeur la voix qui vous mène vers la meilleure direction parce qu'on voit dans votre tirage qu'il peut y avoir un petit peu de confusion cette semaine vous avez la carte des illusions en blocage en obstacle c'est-à-dire qu'il y a une situation qu'il va falloir éclaircir il y a une situation sur laquelle vous avez des doutes vous vous posez peut-être des questions par rapport aux interlocuteurs que vous avez face à vous quels qu'ils soient professionnels personnels vous voyez bien évidemment mais avec la carte des illusions on ne sait pas trop si on fait fausse route on ne sait pas trop si on a le bon jugement on ne sait pas trop si on n'est pas dans une situation un petit peu où il y a de l'hypocrisie où il y a des faux-semblants où on ne montre pas les choses où certains masques sont portés donc il y a un voile qui va devoir être levé et on voit bien ici avec la carte des doutes que vous avez en dos de deck qu'il y a des questionnements il y a des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses et c'est peut-être en vous que vous allez les trouver avec cette carte du silence il y a un mystère entre guillemets que vous souhaitez élucider sur cette semaine et vous allez vous interroger sur cette situation alors avec la carte ici vous avez la carte de l'équité en conseil qui va vous inviter vraiment ici encore une fois à faire ce travail de recentrage sur soi avec l'équité il va s'agir de trouver la bonne mesure dans une situation de pouvoir juger clairement des choses des personnes qui se trouvent face à nous on est à la recherche d'une certaine forme d'harmonie on est à la recherche d'un certain équilibre avec la carte de l'équité parce que ici on va vous inviter à voir clair vraiment à vous débarrasser de certaines illusions de certaines fausses idées de certains faux semblants dans lesquels vous pouvez être alors vous avez quand même ici la clé en issue donc ça veut dire que vous trouvez des solutions ça veut dire que il y a une porte éventuellement qui s'ouvre il y a une ouverture pour vous cette semaine ou une fermeture parce que tout compte fait c'est vous qui avez la clé entre les mains vous pouvez ouvrir une porte ou en fermer une donc là ça va vraiment dépendre de chacun aussi par rapport à cette situation un peu confuse où vous vous posez des questions vous avez l'impression que tout n'est pas clair que tout n'est pas transparent vous avez peut-être peur de vous faire des idées vous avez peut-être peur d'être trompé vous avez vraiment là ici une écoute intérieure nécessaire par rapport à une situation où on vous dit avec la clé c'est vous qui avez la possibilité encore une fois d'ouvrir ou de fermer la discussion l'évolution voilà c'est vous qui avez cet instrument entre les mains ici pour pouvoir avancer alors avec la carte du pardon en synthèse et bien peut-être que vous êtes dans une situation où effectivement vous vous interrogez si vous devez pardonner à une personne vous vous interrogez si vous devez faire des excuses ou accepter des excuses de la part d'une personne est-ce que tout ça est bien sincère est-ce que tout ça n'est pas illusoire est-ce que vous avez tous les éléments en votre position pour pouvoir juger de cette situation il y a une sorte de trêve ici qui est à trouver pour vous sur cette semaine dans vos énergies et c'est sans doute en étant au calme en prenant du recul en vous interrogeant et en faisant le silence un petit peu là vraiment dans votre tête pour percevoir vraiment les messages que vous trouverez la solution donc là on voit une phase et une semaine de questionnement pour vous les béliers il va falloir trouver le bon équilibre l'harmonie il y a peut-être une réconciliation un pardon des excuses dans le cadre d'une relation dans le cadre d'une situation et c'est vous qui avez le pouvoir de décider si vous avez envie d'accueillir ce pardon cet apaisement cette trêve ou si au contraire vous avez envie de fermer la porte définitivement sur cette situation il y a vraiment ici il y a quand même des énergies assez douces pour moi des énergies quand même de compassion d'écoute qui sont là pour vous cette semaine maintenant bien évidemment en fonction de votre situation les choses vont être différentes vous avez toujours votre libre arbitre ne l'oubliez pas au niveau sentimental qu'est-ce qu'on nous dit on a l'homme on a la cigogne et on a l'invitation ouais moi je pense ici que c'est en lien avec ce qu'on évoquait dans le premier tirage c'est-à-dire que possiblement il y a une action il y a quelqu'un qui vient vers vous ici avec la cigogne on nous parle de projet on nous parle de mouvement de naissance il y a une invitation quelqu'un vous fait une offre quelqu'un vous fait une proposition et vous avez besoin de réfléchir à cette offre à cette proposition peut-être que c'est quelqu'un qui revient pour se faire pardonner quelqu'un qui revient avec des excuses quelqu'un qui revient pour faire la paix entre guillemets mais vous vous interrogez sur le sérieux de cette personne sur la sincérité l'intégrité de cette personne en tout cas on va vous proposer des sorties on va vous proposer des projets quels qu'ils soient et quelle que soit la nature de votre relation à la base et sans doute ici que voilà vous allez avoir un petit peu de doute sur est-ce que j'accepte ou non cette invitation est-ce que j'y vais est-ce que je me lance dans ce projet est-ce que je me lance dans cette démarche est-ce que je me lance dans la direction de cette personne ou pas je pense que cette semaine vous allez être un petit peu dubitatif sur cette question encore une fois c'est vous qui avez le pouvoir les béliers cette semaine donc c'est vous qui avez la clé pour encore une fois ouvrir ou fermer pardonner apaiser une situation vous avez peur de vous tromper vous avez peur de vous illusionner il va falloir trouver le bon équilibre s'écouter écoutez ce que vous dit votre coeur plutôt que votre mental vraiment faites le silence dans votre tête et vous trouverez les réponses pour cette semaine les béliers voilà pour vous j'espère que cette guidance vous aura éclairé n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires à liker à partager à vous abonner excellente semaine à vous à très bientôt bienvenue les taureaux pour cette guidance de la semaine pour vous on va voir vos points forts vos points faibles le conseil issu de cette semaine et une carte synthèse on ira découvrir ensuite la métiste love alors pour vous les taureaux pour cette semaine en point fort vous avez la carte de la paix bon écoutez c'est plutôt pas mal ça va nous parler de votre capacité à faire le vide le calme en vous cette carte de la paix va nous parler de sérénité de tranquillité d'harmonie qu'il est nécessaire de conserver d'aller chercher il y a peut-être un soulagement il y a peut-être une période de calme en tout cas qui va vous être nécessaire ici sur cette semaine alors pourquoi je pense que pour certains d'entre vous vous avez un choix une nouvelle direction à prendre et il va s'agir ici de faire le bon choix parce que vous pourriez avoir peur de vous tromper vous pourriez avoir peur de vous illusionner dans une situation et dans une décision que vous devez prendre pour cette semaine donc il va s'agir ici vraiment de trouver une certaine forme de sérénité intérieure de paix intérieure de savoir définir ce qui est bon pour vous alors sans doute que vous pouvez ici avec la carte de l'isolement en blocage peut-être vous trouvez un peu seul face à cette décision vous pouvez avoir l'impression peut-être de ne pas être épaulé de ne pas pouvoir en parler de ne pas pouvoir compter sur d'autres personnes autour de vous pour vous éclairer pour vous conseiller pour vous accompagner ici dans ce nouveau chemin qui se présente à vous il peut y avoir une notion un petit peu de solitude d'avoir l'impression d'être d'être pieds et poingliés de ne pas être libre de faire les choses comme vous le souhaitez avec cette carte de l'isolement et puis peut-être de vous sentir un peu exclu un peu seul par rapport à cette situation donc c'est pour ça qu'on vous invite ici avec la carte de la paix à vraiment vous aligner à trouver une certaine forme d'harmonie en vous alors d'autant plus que vous avez la carte de la méditation ici en conseil et donc c'est une carte qui va vous inviter vraiment ici à vous recentrer à réfléchir à cette possibilité qui s'offre à vous parce que vous avez le choix vous avez le choix en plein centre de votre tirage donc ça veut dire que vous allez devoir prendre une décision je vais tout droit je vais à droite je vais à gauche quelle route je prends pour atteindre mon objectif et la carte de la méditation va vous inviter à la réflexion à l'indépendance à l'autonomie à c'est le symbole un petit peu de l'ermite dans le tarot qui voilà prend le temps qui prend du recul qui essaye de trouver les bonnes réponses en lui qui est à la recherche symboliquement de sa vraie nature de ses vraies aspirations donc là il y a vraiment l'idée de sur cette semaine les taureaux on souffle on respire on se centre et on voit ce qui nous inspire le plus d'harmonie et le plus d'apaisement parce que encore une fois ici avec cette carte de l'équité on va vraiment nous parler d'un équilibre à trouver alors peut-être que vous êtes avec cette carte de la tentation ici voilà il y a un désir qui est là il y a un désir qui vous appelle que vous trouvez peut-être pas très honnête parce que la carte de la tentation elle va quand même venir nous parler aussi de parfois d'une moralité qui peut être un petit peu douteuse de rivalité qui peuvent s'installer dans une situation et donc des préjudices qui peuvent découler de tout ça donc vous avez une décision à prendre peut-être par rapport à un désir que vous avez que ce soit au niveau professionnel que ce soit un désir pour une personne et avec la carte de l'équité il va falloir être juste il va falloir être juste dans ce choix que vous allez faire être juste avec vous-même dans un premier temps et être juste aussi avec l'autre ou avec les autres alors peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul parce que pour certains vous devez peut-être trancher et choisir au niveau sentimental admettons ou au niveau professionnel et donc du coup vous avez peut-être peur de vous retrouver le bec dans l'eau si jamais vous prenez une décision si jamais vous favorisez une situation plutôt qu'une autre bon ici avec l'équité il y a vraiment une recherche d'harmonie qui est nécessaire et une réflexion qui doit être menée pour prendre la meilleure direction possible pour vous sur cette semaine du 27 juin alors on voit ici que vous êtes titillés parce que le tentation pour moi c'est un petit peu le diable ici donc c'est nos chaînes c'est ce qui nous relie c'est ce qui nous contrôle c'est ce qui nous emprisonne aussi parfois c'est nos conditionnements ici on voit que il y a un désir qui est là il y a une envie qui est là une possibilité qui s'offre à vous mais il va falloir vraiment rester mettre zen sur cette semaine ne pas avoir peur peut-être de la solitude du rejet de l'isolement de trouver ici une certaine forme d'harmonie par rapport à ça pour pouvoir avec cette carte du choix prendre la meilleure direction possible prendre des décisions qui soient justes bien prendre le temps de la réflexion c'est vraiment une semaine de réflexion ici pour vous les taureaux parce que vous avez besoin de réfléchir à cette possibilité qui s'offre à vous et qui vous tente qui vient animer un désir en vous donc là on vous dit éteins un petit peu le feu avec la paix voilà concentre-toi recentre-toi réfléchis bien trouve ce qui est le plus juste et le plus harmonieux pour toi au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a on a l'été la chaleur on a la séparation et on a l'amitié avec la carte de l'élévation ici en dos de deck alors on nous parle ici d'une atmosphère assez chaleureuse avec la carte de l'été donc ça pourrait nous parler de cette tentation là ici ça pourrait nous parler de ce désir qui est là on sent que l'atmosphère se réchauffe pour vous mais peut-être que alors avec la séparation et l'amitié ici vous pourriez très bien être tenté par une personne avoir du désir éprouver du désir pour une personne qui est dans votre cercle amical et vous savez du coup que ce désir eh bien il pourrait amener certaines ruptures il pourrait vous amener à perdre certains liens certaines personnes desquelles vous vous sentez proche ça pourrait très bien être ça pour certains d'entre vous et encore une fois ici on retrouve cette carte de l'élévation qui vous demande de prendre de la hauteur qui vous demande de voir un petit peu ici la situation vue d'en haut parce qu'on a des doutes on se pose des questions on a besoin de prendre du recul ici par rapport à une situation et même au niveau sentimental on retrouve cette énergie là et peut-être que voilà vous avez un problème au niveau de votre intégrité la fidélité la tentation là il y a quelque chose qui vous tente et tout ça c'est peut-être pas très honnête tout ça c'est peut-être pas très moral et cette intensité ce feu qui s'éveille en vous et bien ça vous met un petit peu ça vous déstabilise moi j'ai l'impression que c'est ça ça peut effectivement vous savez que et bien ça peut générer peut-être certaines ruptures certaines coupures de lien que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des personnes de votre entourage de manière plus large je pense qu'il y a une question de loyauté d'intégrité sur cette semaine les taureaux que vous allez devoir vous poser peut-être par rapport à une personne qui vous attire une personne qui vous met le feu entre guillemets et là du coup vous allez vraiment avoir besoin de prendre de la hauteur sur cette situation voilà pour vous n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr à me dire si cette formule de tirage vous plaît n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner très bonne semaine à vous les taureaux et je vous dis à bientôt et bien voilà c'est parti pour vous les gémeaux vos points forts vos points faibles le conseil l'issue de la semaine une synthèse et on va découvrir ensuite ensemble la métiste love alors pour vous les gémeaux vous avez l'équité ici elle est beaucoup ressortie cette carte pour cette semaine donc je pense que ça va être une semaine qui globalement pour tout le monde va être une semaine un petit peu de réflexion d'introspection on a besoin de trouver certaines réponses en soi avec la carte de l'équité de retrouver une certaine forme d'harmonie il y a une idée de justice de faire les choses de manière la plus juste possible pour soi pour les autres il y a vraiment cette idée d'apaisement qu'il est nécessaire d'une certaine forme de guérison peut-être pour certains on va devoir être dans la mesure avec l'équité on va peut-être devoir mettre de l'eau dans son vin on va peut-être se modérer faire preuve de diplomatie essayer d'être dans l'harmonie essayer d'être dans le compromis ici et dans une attitude qui soit la plus juste possible encore une fois vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis des autres alors on voit ici avec la carte de l'alpha que c'est comme s'il y avait un nouveau départ ou une opportunité ou une nouvelle possibilité que vous freignez peut-être soit qui tarde à se manifester soit que vous n'osez pas saisir et peut-être que c'est parce que vous n'osez pas la saisir pourquoi je vous dis ça parce que vous avez la carte du choix en conseil et là on vous invite à prendre une décision sur cette semaine vous allez devoir réfléchir à différentes possibilités mais vous me semblez presque un peu freiner les nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à vous parce que vous doutez parce que vous avez peur de perdre parce que vous avez peur de renoncer en fait choisir on dit souvent que c'est renoncer et j'ai l'impression que pour vous cette semaine ça peut être ça un petit peu le dilemme c'est de se dire mais si je prends cette nouvelle direction si je fais ce nouveau pas si je vais vers cette nouveauté qui se présente qu'est-ce que je vais perdre et vous voyez peut-être plus ce que vous allez perdre que ce que vous allez gagner dans l'histoire parce qu'il y a quand même avec la carte du saut ici une très belle énergie de protection de contrat d'engagement d'harmonie qui ressort c'est vraiment quand on arrive à concrétiser quelque chose avec le saut on construit on bâtit on est dans voilà un contrat ici qui peut se signer alors c'est symbolique bien évidemment mais on voit ici avec la carte du malheur que vous avez peur des conséquences vous avez peur de ce que vous allez perdre de ce à quoi vous allez devoir renoncer ici avec la carte du malheur et d'autant plus qu'il y a le sacrifice qui est là donc vous avez l'impression peut-être que en faisant ce choix en saisissant cette nouvelle opportunité que la vie va vous offrir quel que soit le domaine de votre vie et bien ça va vous demander une perte ça va vous demander c'est un petit peu comme si vous vous soumettiez peut-être à un environnement extérieur pour ne pas vous mettre en priorité pour ne pas faire ce choix je vais vous dire n'importe quoi on vient vous offrir une proposition au niveau professionnel et du coup vous dites bah non je ne peux pas quitter mon employeur actuel si jamais je pars il va être vraiment dans une situation trop compliquée et puis là quand même je ne suis pas trop loin de chez moi mes collègues sont sympas donc là c'est une super opportunité mais en même temps bon c'est vrai de qui mes collègues ça se trouve je vais me retrouver toute seule ou tout seule si ça se trouve voilà c'est un petit peu plus loin de chez moi etc etc vous voyez il y a cette idée de se dire bon si j'accepte si je prends cette option et bien je vais je peux être perdant en tout cas je vais perdre quelque chose et oui effectivement vous allez perdre ce que vous connaissez une certaine forme de confort une certaine forme de routine des liens qu'on a tissé et qui nous plaisent dans lesquels on se sent bien etc mais on a quand même ici le saut la protection le contrat quelque chose qui peut être très constructif qui peut être très protégé mais j'ai l'impression que vous pourriez être aux prises ici avec l'idée de ne pas vouloir perdre avec l'idée peut-être presque de vous mettre en position sacrificielle pour ne pas faire le choix qui est peut-être le plus juste pour vous donc là ça va être une semaine de réflexion de décision et avec l'équité il va falloir être juste il va vraiment falloir peser le pour et le contre de ces possibilités qui s'offrent à vous une nouvelle qui est là que vous hésitez à saisir et puis peut-être ce que vous connaissez déjà il va falloir faire la balance et puis voir de quel côté elle penche pour vous les gémeaux sur cette semaine parce que ici il va s'agir de s'engager il va s'agir de vraiment être dans une énergie de bâtisseur de constructeur et accepter peut-être effectivement de renoncer à certaines choses que vous avez acquises jusque là et que vous avez peut-être dont vous avez peut-être du mal à vous détacher parce qu'avec cette carte du malheur ben voilà on va nous dire quand même qu'il y a une certaine forme de souffrance il y a cette notion de perte qui ressort pour vous donc à vous de faire le bon choix sur cette semaine je dirais les gémeaux au niveau sentimental on a la pause on a le silence et on a la réconciliation ok au niveau sentimental ici peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un on a le message envoyé qui est là vous attendez des nouvelles de quelqu'un vous êtes en voilà avec la pause il y a une interruption on a peut-être plus trop de communication on a le silence la solitude en plein milieu donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être envoyé un message que vous avez essayé d'appeler qui ne vous répond pas peut-être quelqu'un ici avec qui vous êtes un petit peu fâché qu'il y a eu des disputes il y a eu des tensions éventuellement puisqu'on a la carte de la réconciliation je dis souvent que pour se réconcilier il faut s'être un petit peu frité à un moment donné donc voilà j'ai l'impression que pour certains cette semaine vous pouvez vous sentir un petit peu seul vous pouvez vous sentir un petit peu dans une certaine forme d'isolement parce qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de communication dans une relation et il va falloir trouver ici un apposement je pense que vous avez envie de vous réconcilier c'est peut-être à vous de faire le premier pas ici avec le message envoyé c'est peut-être à vous de briser le silence justement pour pouvoir ramener de l'harmonie au sein d'un lien parce que ici il y a une rupture il y a vraiment une distance qui s'est créée on ne se parle plus on n'arrive plus à se comprendre et donc il va falloir faire un pas dans le sens d'une réconciliation et pour ça et bien avec le message envoyé c'est peut-être à vous d'initier la communication à vous de faire le premier pas vers l'autre pour justement rompre un petit peu ce silence rompre cette distance qui s'est installée et pouvoir amener de nouveau de l'harmonie pouvoir amener de nouveau une certaine forme d'apaisement d'équilibre d'harmonie dans une relation voilà pour vous les gémeaux écoutez n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à liker à vous abonner à partager merci pour votre présence excellente semaine à vous à très bientôt à très bientôt merci pour votre présence merci pour votre présence merci pour votre présence